Bonjour, bon matin. Allo tout le monde, comment ça va? Je suis en train de me préparer un petit partage. Comme d'habitude, vous allez dire... Ben non, c'est pas vrai. Je t'entends. Deux minutes. Deux minutes, ah oui, je t'entends. Premièrement, je veux vous parler... On peut-tu m'emmeler un chandail fibre? C'est Julien qui a le sien. Mais je veux juste vous faire peut-être un petit retour au niveau du magazine. Je voulais vous dire premièrement un immense merci. On est presque rendu à 500 de rendu, dont la majorité en abonnement. Donc je ne sais pas trop comment vous remercier. C'est moi qui ai fait manuellement chacun de vos certificats cadeaux. Donc j'ai vu... Je voyais les gens. J'avais le goût de vous écrire un petit mot. Merci pour votre encouragement, tout ça. Un, il n'y avait pas de place dans le certificat cadeau pour le faire. Puis deux, ben je pense que vous écrivez une à une. Un à un, je vais dire, parce qu'il y a des hommes. Donc à ma grande... Pas surprise, mais c'est ce que j'espère aussi. Moi je pense que tous vos chums vont finir par lire les articles. On l'achète pour les articles, ça fera petit quelque chose. Fait que j'espère que... C'est ça. Ça va intéresser plus qu'une personne dans la famille. Et vraiment très, très, très touchée. Je pense que j'ai une clientèle en or, je le dis souvent. Vous êtes très loyale, puis en plus, vous êtes toujours là en arrière de moi, de nous, pour vous encourager. Fait que je suis vraiment contente de ça, puis très surprise de la réponse. Là, je vais revenir sur des petites choses. Premièrement, l'offre de lancement est toujours active. Donc, avec l'abonnement, vous allez avoir un certificat cadeau de 25$ de la boutique PureLen, que vous vous abonnez sur PureLen ou via le site filmmagazine.ca. Ça, c'est une chose. Quand vous allez passer votre commande d'abonnement, vous allez avoir un prêt de transport de 21$. Pourquoi 21$? Parce que c'est 3 envois différents. Donc, 7$ de l'envoi. Si vous l'achetez avec un numéro, c'est 10$. Donc, on écrit souvent dans l'offre de lancement qu'il y a un rabais sur le transport si vous vous abonnez. Et un certificat cadeau de 25$. On a eu beaucoup de questions, c'est pour ça que là, j'essaie de clarifier. J'ai parlé longtemps? J'essaie de respirer. Bon, je vais... Donc, si vous achetez, je récapitule, je résume. Un numéro, 10$ de transport. Trois numéros de l'abonnement des volumes 1, 2, 3. Vous allez avoir une facturation des frais de transport de 21$ pour les 3 envois. Parce que c'est des envois différents. Donc, 3 x 7$. Exactement. 3 x 7, 21$. Et vous avez en retour un certificat cadeau de 25$ que vous pouvez... Utiliser quand bon vous semble. Dès que vous le recevez même. Puis, il n'y a pas de date d'expiration chez Purellet. Pour... L'autre chose que je veux aussi qui est importante. Donc, si vous abonnez, ne rajoutez rien à votre commande s'il vous plaît. Ça nous pose vraiment un problème. Puis, même aussi avec un numéro. Peut-être que là, vous pourrez peut-être plus en parler. Parce que si vous rajoutez des choses à votre... Mettons que vous achetez un numéro, puis là, vous rajoutez des choses. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez la cliente ou vous allez la recevoir jusqu'à la première? Ben nous, l'abonnement... Oui. On appelle parce que là, lui, il ne sera pas nécessairement envoyé de la boutique. Ben oui, c'est ça. Mais l'autre, c'est comme si on vendait à n'importe quel magazine. Donc, on met les systèmes de côté, mais vous ne les recevrez pas avant le 29 septembre. Ok. Donc, si vous commandez votre numéro 1 et que vous rajoutez du stock, vous ne l'aurez pas à la revue. Parce qu'à un moment donné, nous... Ben, c'est parce que là, vous, je comprends que vous voulez sauver le frais de livraison. Mais ça implique que nous, on fasse un envoi. Et non deux. Exactement. C'est ça. Ça ne marche plus. Euh... Donc... Voilà. C'est ça. Mais pour l'abonnement, là, c'est hyper, hyper important. Puis là, je sais qu'il y en a qui ont pris l'abonnement avec le retrait en boutique pour rajouter des choses à chacune. Vous ne pouvez pas faire ça parce que c'est pas le système. C'est pas le même système d'envoi qu'on utilise. Comme je vous dis, là, on est rendu presque à 500, puis ça va aller à plus que ça. Euh... C'est ailleurs. C'est pas la même chose, là. C'est pas le même canal de transport. Distribution. Merci madame. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter par rapport au rentrer des choses? Ben, ça a été vraiment la livraison qui a été... Oui, qui a été questionnée. Ben, je peux comprendre. Les gens, ils partaient avec l'idée que, par habitude, nous, c'est 75 $ et plus la livraison, on la couvre. Mais là, s'il y avait un 21 qui, ben, questionnait les gens, là, pour... Oui, c'est ça. Par contre, s'ils achetaient deux magasins numéreux 1, ensemble, comme deux personnes à la maison. Ça, c'est correct. C'est correct. Bon, en tout cas, il y a eu des... Ils avaient été créatifs par bout. C'est ça. Mais bon, dans l'ensemble, c'était surtout ça. Je pense que c'était pas pour mal faire. C'était de l'incompréhension. En tout cas, on veut toutes les... On veut toutes enlever les frais de livraison, mais sachez que... On veut... Là, on le fait quand on veut. On fait pas d'argent avec le transport. Ça, c'est important de vous le sachez. Mais il faut vivre aussi avec les confines qu'on a à ce niveau-là. Donc, voilà. Fait que ça... C'était ça. Ah! Mais j'en ai une belle nouvelle, vraiment, par rapport au magazine. J'aurais aimé vous annoncer la semaine passée, mais en tout cas, c'est pas... Encore une fois, comme je vous dis, si c'était simple, tout le monde le ferait. Fait qu'on était cette semaine dans vraiment... L'envoi à l'imprimeur, la... 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 Révision finale, c'est vraiment énorme. Tout ça, je vous le dis, quand on a envoyé ça à l'imprimeur, le petit coeur me débattait. Un, on veut pas qu'il y ait d'erreurs. Euh... Deux, ben c'est quand même un bon contrat qu'on envoie pour l'impression, une bonne quantité. Euh... J'avais eu à faire des choix au départ. Je suis revenue sur ma décision. Mais là, on est revenu, finalement, sur la décision au départ. Moi, c'était important pour moi. On avait un magasin de papier, euh... Mais au début, le papier que j'avais choisi, c'était un papier local qui est fait, euh... 100%. C'est vraiment, vraiment, vraiment le top qu'on peut aller chercher au niveau du papier. Donc, je suis vraiment contente d'être revenue à cette euh... euh... position-là. Parce qu'on sait que des fois, c'est des choix qu'on veut faire. Mais monétairement, on peut pas. Mais on est revenu puis je suis contente. Fait que voilà. Même si c'est une mention qui va être inscrite dans le magazine, là, ils ont des sigles spéciales pour ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu au niveau écologique. Euh... voilà. Puis, il y a toujours le petit chandail aussi. Euh... le chandail, on va en avoir au Twist. Donc, au Twist aussi, on va... on va être là. Avec Purlame, bien entendu, on va avoir au petit à côté Fibre. Euh... là, il y a peut-être des grandeurs qui restent plus. Peut-être le médium, je sais pas. Euh... Extralage. Extralage, ok. Là, j'en ai recommandé Roche, Roche, Roche. Euh... je devrais les avoir pour le Festival Twist. Euh... j'ai commandé des deux XL. Donc, on a eu des demandes, je les ai commandés. J'ai commandé de plus le XL aussi. Euh... voilà. Fait que tout ça va rentrer, là, pour le Twist. Là, j'en ai commandé quand même une bonne quantité. Donc, si vous portez ce chandail-là, à la petite laine, vous aurez un 10% de rabais sur les fils Carpe Dieppe. Euh... parce qu'à la petite laine, il y aura le lancement, il y aura le 5 à 7 aussi, le vendredi, à l'Hôtel Universel. On va vous revenir avec les détails aussi, comment ça va fonctionner, parce que là, euh... Il va-t-il y avoir des billets là-dessus, je... 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 c'est ça. On vous revient là-dessus, on travaille là-dessus. Donc, pour les chandails, ça va être ça. Je pense que j'ai fait le tour pour... Puis, présentement, ben, on travaille à fond, en même temps, en parallèle. On a le kiosque Twist dans notre entrée chez nous, comme à chaque année, pour voir si tout est parfait. Donc, euh... le kiosque qui est montré, il n'y a pas de stock dedans là, Venez pas voler du stock là-dessus ! Fait que, en tout cas, cette année, avec le film... le film magazine, et avec aussi Christelle, d'un chef d'arrivée, qui sera dans notre kiosque. On a pris quatre kiosques au bout de trois, donc on est quand même plus grand. On a dû revoir notre structure, on a fait combien de travail là-dessus. Puis, comme sur le domaine, on va voir bien, on a commandé plein de choses. J'essaie bien, bien fort d'avoir tout ça pour le twist, donc on espère, on se fasse bien là, on est là-dedans. Puis, ça va arriver plus vite qu'il y a prévu. Il y a-tu des questions? Non, bien la seule question que j'ai eue, c'est une magazine. Donc, quand vous achetez l'abonnement ou un magazine tout seul, vous pouvez utiliser vos points, il n'y a pas de problème. C'est comme une transaction régulière que vous faites chez Berlin, il n'y a pas de contre-indication. La seule chose qui est différente, c'est vraiment le 21 $ qu'on m'a vous expliqué. Pour les frais de transport, c'est ça. Tous les certificats d'eau ont été envoyés pour ceux et celles qui se sont abonnés avant, on est vendredi? J'avais perdu une journée dans ma semaine, donc on est vendredi, je crois que je suis à jour mercredi, mardi ou mercredi. Donc, après ça, je vais aller les faire. Pour ça, il y en a d'autres qui rentrent. Puis, soyez un petit peu indigents, on y arrive, j'y arrive. C'est le plus gros effet. C'est ça. Comme Sylvie disait, c'est à la mi-terme, c'est pas le système qu'il gère. J'en ai rentré la première batch, 324, bien exactement, que je les ai faits un après l'autre. Mais j'ai trouvé un petit truc là en même temps, ça fait que c'était le fun de trouver ça. Donc, voilà pour le film. Puis, c'est ça. Je vais finaliser avec, bien j'ai deux petites choses. On a reçu le sac au rôme qu'on aura au Festival Twist aussi. Donc, je vous en avais parlé, ça avait parti quand même comme des petits pains chauds, mais quand je l'avais, je n'avais pas de chaussettes pour vous montrer comment ça fonctionnait. Ce qu'il faut retenir, moi je pense que ce qui fait la différence avec cet outil-là, premièrement, oh, j'aime ça faire ça. On dirait que je me fais la jambe. Non, mais pour que tu te le mets là, bien tu peux en même temps fricoter, puis tu l'as toujours à la mesure. Tu n'es pas obligé là. C'est ça. Tu sais, au lieu d'une règle là-bas, qui ne rentre pas vraiment bien dans un sac tricot. Qui rentre nulle part finalement. Tu t'en vas tricoter avec tes amis, ou tu pars en week-end ou en vacances, c'est dur d'amener ton affaire. C'est ça. Puis, donc, un, c'est ça. Puis deux, tu n'as pas à... Tu n'as pas à... Dédouer. Dédouer, merci. Le nombre, un pouce et demi pour ton talon, moins un pouce et demi maintenant, tu arrives à ça, tu as ta grande haute de chaussures, ça te dit quand est-ce que tu fais ton talon, ton bout de pied, selon quelle méthode tu utilises. Puis, troisième petite affaire, moi, c'est bien pratique pour moi, parce que souvent, je n'ai pas de mesure avec moi. Vous avez un ruban mesuré à l'arrière. Moi, j'ai une mesure sur mon téléphone, imagine. J'ouvre ça, puis je suis là à rendre mesurer mon échantillon correctement. Fait que vous avez aussi... Donc, pouce et centimètre, puis si tu montres de l'autre côté, ce qu'on vous dit, c'est vraiment les mesures de chaussures américaines. Ben, comme nous, on achète, là. C'est ça. Je porte des 9, je porte des 10, c'est nos mesures. C'est ça, c'est ça. C'est pas européen. Donc, si vous commencez par le bout de pied, donc un beau petit bas, on est dans le bas-vanis ici, il n'y a pas trop de fantaisie. Lise, tu manques de fantaisie. Ben, il doit passer ses restes, il va changer de couleur, à mon avis. Donc, il est tout régné. Ah, OK. Donc, tu rentres ta règle ici. Tu sais, tu as la petite flèche, tu ne peux pas te tromper. Tu rentres ça ici. Puis, mettons que tu fais des 5 de fan, ben, tu vas tricoter jusqu'à ici, avant de faire ton talon. Donc, rendu là, ça te dit, tu peux commencer ton talon. C'est ça. Ça inclut aussi ton aisance négative. Exact. Tout est inclus dedans. Fait que tu n'as pas besoin de rien calculer. Tu ne poses pas de question, puis tu commences ton talon. Par contre, si tu, après ça, quand tu commences par les côtes, ah, elle en est au bas pour me le montrer ici. Ben, tu sais. Là, il est assez avancé. Ça, c'est le bas, « Mystère de Stephen West ». Si vous ne savez pas c'est quoi, vous pouvez aller voir la petite live que les trois comptes partent sont faites hier. Ils font le cal, les trois. Donc, l'ordre du commentaire, tout ceci, c'est ça. Fait que vous rentrez votre aigle encore de la même façon, ici. Donc, jusqu'au talon. À côté au talon. Puis là, ça vous dit quand commencer la diminution pour les orteils. Pour moi, il a déjà commencé. Oui, il a déjà commencé. C'est ça, oui. Fait que les mesures de chaussures, c'est enfants, femmes et hommes. Fait que tu sais, je dirais que je la mets là-dessus et tirer, là. Fait que si je... Voilà. Fait que ça, c'est commencé ici. Fait que... Tu portes des quoi, Véro? Moi, je porte des 7,5. Eh bien. Eh bien. Je l'ai mis sur mon pied puis c'était parfait. Ça donne combien, ça? Ça donne... des 9,5. On va l'essayer tantôt pour voir. Bien, il a l'air long. Oui, il est long. Bien, ça fait parfait. Bien, il faut dire que le bas, bien, comme moi aussi, je trouve qu'il n'est pas dans mes standards de ce que j'ai habitué de voir tricoter. Je pense que c'est un bas qui va avoir besoin d'être bloqué aussi pour qu'il soit encore mieux. Fait que là, Lise... Non, 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 non. Je fais des belles choses. C'est beau, qu'est-ce qu'elle fait? C'est beau. Fait que ça, Lise, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait, à un moment donné, des rayures de 3,3? 3,2? Oui, j'ai été créative, puis dans le fond, je voulais... T'avais resté en laine ici, là. Oui, c'est la petite laine qu'on avait, là, en coton. OK, peu importe. Fait que là, t'as fait... Des petites rayures. Des petites rayures, t'as fait ton talon, après, t'es allée vraiment... Là, j'allais dans le... Élicoïdale, pour me pratiquer. La méthode Élix, là. Pourquoi on ne dit pas Élix? En fait, c'est le vrai nom. Ben, Élix, quand même, on le voit souvent, là. Je trouve ça, il faut, mais c'est très yummy. C'est vraiment beau, mais c'est très beau, comment t'as fait ça. Bravo! C'est vraiment... au fil, t'sais, là... La tricot, là. Tu te dis, ah, OK, j'arrête là. Ah, OK, j'arrête là. Donc, restock, et on en aura au twist, aussi. Ça s'appelle... Socle! Ben, règle pour chaussettes. Règle pour chaussettes. OK, c'est ça. Puis, vous allez l'avoir, de toute façon, dans le résumé de la semaine et aussi la foulette que vous allez recevoir. Donc, là, on va changer de caméraman et Julien et Véra. Oui. Ils vont vous parler de quelque chose. Ha, 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 ha! Je le sais pas trop, fait, je ne vais pas le dire. Alors, voilà! Est-ce que tu vas faire de la suite? Ah, bien, ça va. Non, aujourd'hui, on a décidé, on se trouvait, on cherchait des sujets puis, finalement, on avait beaucoup aimé, Vérault et moi, faire un bundle de Ravelerie avec les... Quand on avait fait la dernière fois, c'était les Charles 1B. Donc, ici, on cherchait des idées puis, on a décidé de vous montrer deux collections que vous avez sûrement déjà vues si vous consultez Ravelerie. C'est la collection d'enfants de Hankers par Petitnick et aussi Magnolia par Camilla... Camilla Vald. Vald. Vous allez les voir, on va vous les montrer. Donc, c'est des grosses collections. C'est des designers qui ont créé, finalement, un modèle de chandail avec soit un point particulier qui est devenu, dans le fond, très populaire et ils vont prendre beaucoup de déclinaisons à partir de ça. Ce qui va être intéressant, c'est que si vous aimez le modèle, bien, des fois, ça vous permet de le faire avec une plus grosse laine ou vous dites, ah, bien, «fingering », je trouve que ça va être trop long. Donc, des fois, il existe avec une plus grosse laine. Il existe en version enfant, des fois homme, tout ça. Donc, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez reprendre un modèle que vous avez déjà tricoté, qui est peut-être différent, au moins, ça va vous aider au niveau des mesures d'aller chercher un autre modèle. Puis, vous allez être en confiance. moi, j'aime beaucoup, je parle en couture, parce qu'à un moment donné, j'ai fait, dans le fond, 100 fois la même jupe avec des tissus différents. C'est le fun et tu as un moment donné, tu te perfectionnes à refaire la même chose. Ah oui, cette technique-là, en tout cas, si je vais le transporter, cette petite diminution-là. Ah oui, ça, c'est le fun. Je me souviens la même fois. C'est comme ça, des fois, qu'on réussit à s'améliorer dans un processus. Moi, je pense que le bon année, c'est la chose que j'ai faite le plus. Puis, à un moment donné, je vais faire le talon comme ci, je vais faire telle diminution à la place jusqu'à temps que j'arrive à un résultat comme moi qui me plaît pour éviter des petites choses qui ne sont pas plus dramatiques, mais si je peux faire mieux, comment je le ferais? En plus, ça fait des classiques. Les gens aiment ça avoir des chandails un peu pour tous les jours aussi, puis qu'ils ont du plaisir à tricoter et qu'ils font bien. C'est ça aussi. Ces patrons-là, il y a beaucoup de gens qui les ont fait. Il y en a un, j'ai vu, il y en a au moins 100, 100, si ce n'est pas plus que ça. Ça, c'est énorme. Une autre chose que je trouvais le fun en plus, puisqu'on l'a fait ensemble, c'est, surtout pour le manuel, c'est d'aller, finalement, même si ce n'est pas des modèles que vous voulez nécessairement faire, mais c'est d'aller nous donner des idées aussi de mélange de fibres, comment le faire pour différentes raisons. Donc, même nous, ça nous a ouvert des portes. Parle plus fort. Oui, ça nous a ouvert des portes à des mélanges qu'on avait moins pensées. un peu comme, disons qu'on a beaucoup de vintégicien en boutique. Puis, il y a une cliente cette semaine qui prend le cours avec moi de coconite, puis elle a mis un mohair avec. Puis, je n'avais jamais osé le faire parce que je m'étais dit, je mets du mohair, c'est une matière noble, avec je mets la béroco, c'est un peu plus, c'est moyen, pas entre gamme, mais c'est une belle qualité, mais je veux dire, ensemble, qu'est-ce que ça va donner, puis finalement, le résultat, il est super beau et en plus, ça a donné énormément de profondeur à la couleur avec le mohair et la vintage. Mais c'est une belle idée de venir, peut-être diminuer le coût dans un de vos projets quand vous voulez, parce que quand on rajoute du mohair, veux, veux pas, ça augmente le prix, alors que de prendre la laine vintage de béroco, on l'a dans les trois grosseurs, Deka, Worsted, puis bulky, Chunky, c'est une laine qui est quand même très abordable, qu'on utilise beaucoup parce qu'elle est facile d'entretien, c'est un, c'est un, c'est un, laine acrylique et laine, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est une belle laine de base qu'on vend beaucoup, vraiment, beaucoup, beaucoup qui se tricote bien. c'est tricoté puis il y a un gauge qui est facile à obtenir parce qu'elle est régulière. Mais écoute, l'ajout de mohair, ça peut venir te pimper méchamment le chandail positivement, que je veux dire. J'ai vu son chandail puis c'est vraiment génial puis dans le fond, quand on regardait les modèles, le Magnolia, il y a beaucoup de mohair dedans donc le coût était assez élevé. J'ai même vu un, il y avait trois fils ensemble, si c'est pas quatre, c'est énorme, ça augmente le prix. Des fois, le modèle, c'est ça qui est le front, le designer, c'est fait plaisir. Oui. Tu sais, c'est un chandail qui coûte 600, 800 dollars, bref, c'est pas... Non. C'est pas la portée de tous. Parce qu'elle, elle a sa propre laine, Camilla Val, c'est ça laine. Fait que c'est sûr qu'elle... On a tous les moyens parce que des fois, des modèles qu'il y a des modèles qu'on vous offre souvent des kits, on vous a pas créé de kits sur le site, mais c'est des kits, soit je me serais demandé, soit sur Messenger ou par téléphone, pouvez-vous me trouver des laines pour faire ce modèle-là, le Maniolia, lequel le plus? Maniolia, ça m'arrive souvent qu'on me demande le Chunky. Ah, le Chunky, ah oui, c'est vrai, oui, parce que des fois, c'est pour donner puis les... je vois, c'est pour la plus jeune, mais en général, les jeunes générations aiment beaucoup la grosse maille, dans ce moment, ils veulent voir que c'est très compliqué. Parce que surtout que ma génération, ils ont trop chaud. Voilà, c'est magnifique. Oups, attendez, j'ai pas le bon. Ça, c'est un modèle, vous l'avez sûrement vu, il est souvent dans les plus faculaires. c'est un genre de Ranunculus, là, mais... C'est exactement. Fait qu'on a fait, bon, dans la bonne donne, vous voyez... On va commencer avec le Maniolia. On va commencer avec le Maniolia, mais on a repéré tout ça, donc il y a deux designers, il y a Maniolia de Kamilabad et les Ankers de Petite Knit. Deux styles différents, un qui est plus classique, l'autre est plus travaillé, puis il y en a un, c'est avec le Bloom, c'est ça qu'il me disait hier, Bloom, c'est ceux qui ont les motifs dans le haut, dans le Maniolia, s'il y a un mot Bloom, c'est dans le bas. Donc c'est toutes des déclinaisons de ces chandails-là. C'est vraiment joli. Et ce qui est agréable, comme tu as dit, il y en a pour les enfants aussi et pour les petits, les bébés et les papas. Donc c'est vraiment familial. C'est ça qui est chouette aussi. Tu pourrais mettre toute ta famille avec le même chandail, c'est vraiment chouette. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu connais Sylvie, son amour des petits-quêtes? Oui. J'ai monté les yeux, j'ai regardé au ciel. C'est clair, mais il y a des gens qui aiment tricoter, ils ne vont pas le mettre tous ensemble, mais ils aiment le modèle et ils vont le tricoter plusieurs fois parce qu'ils aiment répéter l'expérience pour plusieurs personnes. Au niveau des bundles, je vais juste revenir, vous avez créé un bundle qui va être mis dans l'infolette et dans le résumé. Dans l'infolette, vous allez voir, juste en dessous, vous allez bien le voir, vous allez voir, il y a un bouton que vous pouvez cliquer et ça va vous amener exactement à notre bundle. Si vous avez un compte Ravelerie, vous pouvez enregistrer le bundle au complet en faisant sur le petit cœur, le petit cœur laineux ici. Ça va vous enregistrer le bundle, donc si vous voulez vous le reconsulter plus facilement, vous pouvez le retrouver, mais il sera dans vos favoris à vous à ce moment-là. Sachez que, parenthèse, excusez-moi, si vous avez, là on vous parle de Ravelerie et si vous avez de la difficulté, un petit peu, vous n'êtes pas à l'aise en Ravelerie, on a des tutoriels sur YouTube, on a une liste de lecture aussi avec Ravelerie. C'est vraiment les débuts, comment mettre vos favoris, tout ça, donc ça vous aidera par la suite à aller rechercher le bundle. C'est beau de l'enregistrer, mais il faut des fois aller le rechercher. Est-ce que les instructions vont apparaître, Julien? Puis là, nous, vous avez le modèle, juste en dessous, c'est la suggestion de laine qu'on vous fait. Mais, certains pourraient être intéressants d'une façon à l'autre, nous, c'est peut-être l'inspiration, si jamais ça ne vous intéresse, donc, vous pourrez, si jamais, vous avez besoin d'aide pour les quantités par la suite, vous pouvez nous consulter ici. Sans problème, il n'y a qu'à appeler à la boutique, on va vous faire ce qu'il faut. Il y a aussi, intéressant, il y a des grandes grandeurs, dans certains chandails, ça va jusqu'à 5 XL pour Petite Knit. C'est intéressant, parce que, tu sais, les gens le demandent, donc, oui, ça existe. Et dans les Hankers, il y en a en français. Oui, c'est ça, pas tout, mais... Oui, Petite Knit, il y en a en français, Camillia Valls, je pense que j'en ai vu un en français, je pense que c'est le plus populaire, justement, moi, je l'ai noté ici, c'est le Magnolia, le classique Magnolia qui se trouve être celui-ci. C'est drôle qu'on ait jamais fait ces choses-là en boutique. Oh, excusez-moi, j'ai perdu la main. C'est ça, c'est le chandail Magnolia, c'est vraiment le plus classique, il se décline en manches courtes et manches longues, et lui, il est en français, donc ça, c'est vraiment intéressant. Allez voir le tutoriel, pas le tutoriel, excusez-moi, allez voir, vous irez voir le bundle parce que c'est pas toujours clair sur l'écran. Ah, OK. Ça, ça va, je suis déjà sur. C'est toi, Avéro, qui n'est pas clair. C'est moi qui n'est pas clair, ben c'est correct. Ça, ça va jusqu'au 3XL aussi, donc ça, c'est intéressant. Fait que là, ici, quelle laine on avait choisi. On fait le tour de la boutique, Sylvie? Moi, je vous suis. C'est bon. Fait qu'ici, on a écrit un beau. OK. Ça, ça demandait une laine sport. Oui, il demandait quelque chose de sport. Ben, c'est ça. De quel dont tu parles? Le maniolière. Oui, le maniolière. Opus ou en bas? Ici. Oui. Fait que la laine beau qui est une laine, on l'est pas, on l'écrit «finger ring » mais qui fait très bien là aussi. On a un échantillon sport. Fait longtemps qu'on vous en a pas parlé, on adore cette laine. Oui. C'est la laine préférée de Sylvie. Une laine plus laineuse. C'est sûr, peut-être que je n'irais pas avec une manche courte avec cette laine-là. Moi, je serais plus portée la manche-là. La manche-là. Je vais juste arrêter un petit peu. Je suis désolée si vous avez de la misère à nous entendre. Pourtant, je suis collée sur Julien. Attendez, je vais essayer de faire une manœuvre. je vais enlever... OK, bon, je suis là. J'ai enlevé le Wi-Fi et là, j'ai pris mon téléphone. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire. Je suis collée sur Julien Vérault. Je ne sais pas quoi dire. C'est ça. On ne peut pas en faire plus. C'est ça. C'est ça. Donc, on a plusieurs coloris. Je pense qu'il y a éventuellement... Oui, je vais faire une commande. Il va donner un nouveau coloris. Puis, des fois, ça... Il faut poser des fois des couleurs aussi. Le jaune peut être vraiment intéressant. Ça serait très beau. Oui. Des couleurs pâles parce qu'en fait, quand tu as des motifs comme ça, tu prends une couleur un peu plus pâle. C'est sûr que ça paraît beaucoup plus. Ça serait super joli. Tu pourrais même peut-être mettre un petit mohair avec ça, même si c'est demandé sport. Puis, de mettre le mohair ne changera pas tant parce que l'échantillon, c'est 20 miles par 28. Alors, avec du sport comme ça, on pourrait rajouter un mohair aussi si on veut faire un peu plus chic et plus chaud aussi, bien sûr, comme tu as l'ici. J'ai 57 ans. 58. J'ai-tu 58 ? Ah, 58. Oui, on. 58, c'est... Et là, ils me proposent la mulette DECA. Oui, parce qu'amulette DECA, on le dit souvent, mais elle peut s'apparenter à une sport. Elle est assez versatile, la mulette DECA, on peut dire. la DECA est plus grosse. Ah non, la DECA est plus grosse. Elle est plus... Tu dis des blagounettes, Véro, là. Oui, c'est vrai. C'est vraiment génial. Non, ce que Véro voulait vous dire, c'est que la mulette Fingering, on peut l'utiliser pour la sport et la DECA, peut-être un power stone, mais c'est une naine qui est quand même joufflue, je veux dire. C'est exactement ça. Oui. Fait que là, on a fait des coloris. Imagine avec la... Renette. Renette. Ben ça, ça ressemble à nous beaucoup. Ben oui. C'est ça. Non, mais c'est parce que c'est tellement la même couleur. Ben, ça, je fais comme la photo. Fait que profitez-en. Fait que tu vas avoir une belle laine de la chandelle. Donc, DECA, souvent, c'est une laine qui fait très bien, qui se tient bien aussi. Oui, elle va très bien. Je trouve que c'est une laine qui vieille bien. Oui. Elle bouloche pas. Ben, c'est pas une laine qui est super wash, premièrement. Donc, déjà là, il y a une différence au niveau de la texture. On aura aussi toutes les laines de Barry-Josée de pause sur le temps pour le twist. Sinon, l'autre aurait pu faire aussi, mais il y a une version enfant. Donc, qui fait de six mois jusqu'à dos. Excusez, je fais des blagues derrière la caméra. Fait que si on a... qui me sert d'enfant de six mois, c'est ça que tu disais? Non, j'ai accroché... J'ai pris le téléphone presque dans la bouffe de Julie. Ah, c'est cute, ça! Ah, wow! Fait qu'on a la N-Make. On n'en a pas parlé aussi souvent. qui a un look qui peut s'apparenter un peu à l'amulette à cause de sa composition. Je ne vois pas une couleur... Moi, là, je ne vais pas... Attends un peu. Je vais juste changer de bord. Il y a comme... Tu me reflais. OK. Oui. Fait que là, ici, elle se vend en 50 grammes. Et si je prends la couleur plus foncée, vous voyez, il y a quand même un peu le même grain que l'amulette. Oui, parce qu'il y a du lin dedans. Donc, c'est lin alpaca. Attendez, je vais juste... Oh, voilà! Et ce qu'il faut à ce moment-là que ça soit en 50 grammes, c'est pour ça qu'on l'a mis avec un chandail d'enfants, c'est que ça l'aide au niveau des quantités à ne pas avoir un gros restant. Oups! Excusez-moi. Ça nous permet d'être plus proche du métrage. On ne veut pas être serré, mais on ne veut pas toujours avoir un gros restant. de toute façon, est-ce que je me trompe, mais même un chandail fait en vintage, moi, je le lave à la main? Euh, pas moi. Ben, c'est des emplois enfants, mais quand je veux dire, tu sais, moi, mes tricots, je ne lave pas ça... C'est pas sécheux, ça, c'est sûr. Non, ça, c'est clair. Même vintage, écoute. J'ai vu de la vintage à la sécheuse, c'est plus problématique. Là, ici, on tombe déjà dans des versions plus chunky. Donc, souvent, le même patron, ce que le fun, c'est que ils ont la version manche longue, manche courte. Et là, ici, pour avoir peut-être un effet plus été, on a pensé à mélanger la Milino avec la Allegra. Oui. Donc, Nolan, on peut vous montrer. Ça aussi, ça va jusqu'au 3 XL, mais le patron est en anglais. Je le mentionne parce que les gens, ça les intéresse de savoir cette idée. Donc, la Milino, qui est une fibre qu'on aime vraiment beaucoup. Pour nous, c'est une façon de aussi pouvoir teindre une laine plus estivale parce que les fibres végétales ne se teignent pas de la même façon que les fibres animales. Mais ça teigne pas avec les mêmes pigments. Et puis là, bien, de le mélanger aussi, c'est une fibre qui est très légère. Avec le moire aussi, ça va être le fun. Ça ne sera pas non plus trop lourd comme aspect. C'est léger. On va aller à la table puis on va rester là. Ah, ça ne fonctionne pas bien. OK, je vais vous apporter ce qu'il faut. C'est bon. Merci. On essaie de faire le mieux qu'on peut. On va essayer de ne pas vous étourdir. C'est parce que là, ce qui arrive, c'est que j'essaie que vous entendez puis j'essaie qu'on vous montre les lèvres en même temps puis j'essaie d'être proche. Ça ne fonctionne pas. C'est trop de choses. C'est trop de choses pour ma petite tête ce matin. Alors, on va rester ici. Puis, voilà. Puis, on va parler fort. Oui, on va parler fort. Puis, le maniolet de Chunky, le chantier, c'est 12 à 17 mètres. Ça fait que c'est sûr que ça donne quelque chose de très, très coffee. Parce que là, dans le fond, en plus de ça, c'est une fingering et deux moères ensemble pour le Chunky. Puis, le Summer Chunky, c'est DK plus fingering. Quand vous lisez les explications de ces chandails-là, il faut faire très attention. Il faut être vigilant. Il y a énormément de détails. Tu vois, en lisant, je me suis rendu compte de ça. J'ai fait une petite feuille parce que là, je voulais vraiment être sûre de mon affaire. Donc, l'idée, c'est d'atteindre l'échantillon de 12 par 17 rangs. C'est ça, l'idée de départ quand on mélange des fils ensemble. C'est pour ça que, des fois, on fait des essais puis ça ne fonctionne pas. Mais là, avec ce qu'on vous a donné, ça fonctionne. Toi, tu veux passer au cardigan? Oui, cardigan. OK. On va juste faire un petit quelque chose. On va mettre les trompes. Attendez-nous, on va mettre les trompes pendant ce moment. Non, ben, voilà. Là, il a poigné. Là, on est tout seul. Je pense qu'il faut que je les mette demain. OK. Donc, je vais le tenir en attendant. Je peux te le tenir si tu veux. Ah, je vais venir à la table. Il y a une version cardigan, donc pas normalement toujours chandail. Comme je vous dis, c'est souvent beaucoup de déclinaisons pour l'instant. C'est tellement mignon. Et là, ici, c'est encore un truc. Ici, on regarde, c'est presque 3-4 fils mélangés ensemble. En plus, la manche, c'est 3 quarts avec un très joli détail sur la manche. Mais je pense... On va juste se remettre, là, puis... Ils vont s'en venir pour vous... Je vais monter la manche parce qu'elle est quand même très belle, cette manche-là. Fermez vos yeux 3 secondes et quart. Ça se pourrait, oui. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est chouette. Il y a des tutoriels comme ça. Ça, c'est adorable. T'as raison. Je ne l'avais pas... Qu'est-ce que ça dit? Ça dit... C'est excellent. Parfait, Sylvie. C'est juste que là, les... Arrête. Moi, mais ce que c'est... C'est la liste-là. C'est là? Là. Ici? C'est bon. Oui. Bon, voilà. Fait qu'on continue. Merci, Sylvie. Je pense que c'était nécessaire. Oui, c'était nécessaire. Vraiment. OK. C'est ça. On parle de ce chandail-là. Tu parlais quand même fort. On parle de ce chandail-là. Dans le fond, Julien, tu disais que... Avec deux brins de... J'ai pris deux couleurs différentes, là, mais... Ça peut être chouette. À deux... Oui. Mais à deux brins de Nueva, moi, je l'ai faite pour le Big Love. Puis ton échantillon, c'était... Puis on peut atteindre, là, un bon échantillon. Puis là, ce qui est le fun de lui, c'est qu'il stricote quand même une grosse aiguille. C'est un peu comme le Ranunculus, vous l'aimez, parce qu'il stricote rapidement. Lui, je pense que c'est presque... C'est presque des... C'est pas presque, c'est des 6 millimètres. Donc, c'est vraiment assez gros. Puis regardez le détail que Julien vient de remarquer. Regardez les petits boutons qu'elle a fait. Elle a tricoté des petits boutons. Ça, c'est adorable. Ça reprend le petit nop. C'est vraiment mignon. Donc, c'est un très joli chandail. Le Magnolia Chunky Sweater. Tiens. Je dois voir la tablette. Puis sinon, on va aller vers le Magnolia, Magnolia. Peut-être que lui, je pense que c'est vraiment lui qui a parti le bal. À mon avis, Magnolia Blue. Ah oui. Oui. Et là, lui, c'est presque comme deux brins de moelle et tout. Mais évidemment, c'est pas ce qu'on veut vous proposer. Parce que le coût est absolument... Bien, ça revient très cher. Souvent, les gens ont un coup de câble. Mais après ça, on leur dit la facture que ça leur coûte. Et là, ils chantent l'idée. Oui, c'est pas... C'est 12 à 17, l'échantillon aussi. Avec des 7 millimètres. Fait que c'est là qu'on a eu l'idée de mélanger, donc ici, une vintage, des cups. On pourrait peut-être aussi prendre la worsted. On va juste monter, on a les têtes coupées. Bon, on va y arriver. Donc, on m'a dit que c'est beaucoup mieux comme ça. Parfait. Puis, bien, là, avec un brin de nuéva qui va faire... Ça peut, dans le fond, être considéré comme un mohair chunky. Il n'y a pas de mohair. C'est vraiment un mélange alpagan, coton et mérino, à peu près un tiers de chaque. Donc, très léger. Ça ne pique pas. Non, ça ne pique absolument pas. Pas. Fait que, mais là, en mélangeant les deux, c'est un peu le meilleur des deux. T'as fait un super match. J'adore ça. C'est le couloir ensemble. C'est le miel sauvage qui pourrait se faire aussi. Très joli. Du reste, on en a, là, en ce moment, de ça. On vient de recevoir d'autres. Puis, au niveau des coups, bien, c'est intéressant parce que t'as 400 mètres là-dedans. Oui. Fait que... C'est la même tête. Fait que ça rend le chandail plus accessible à ce moment-là. C'est tellement cool. Oui, je vous montre une photo en plus gros du détail du chandail. C'est vraiment amusant. Il est vraiment beau. Il est très joli. Est-ce que les nopes, c'est vraiment ça qui fait la chose? Mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont fait pas de nopes. C'est quand même assez joli aussi. Ça pourrait se faire. Mais là, c'est... Mais c'est intéressant avec les nopes. Moi, j'aime la dimension, oui. Il n'y en a pas trop. C'est vraiment bien proportionné. Tenez, regardez. C'est un très joli chandail. Avec le lilas, là, ce serait super beau. Mange-vonde. OK. Le lilas qui a un petit... C'est en si. Je vois qu'il y a un petit engouement pour cette couleur. C'est lavande. Si jamais vous la cherchez sur le site, celle-ci, ça va être la Nueva Lavande. Et puis, celle-ci, c'est la 2114. Mais si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours nous appeler. On va vous aider à choisir les couleurs. Ensuite, vous voulez aller voir lequel? On avait d'autres aussi pour enfants. En fait, celle-là aussi. Ah oui. Une autre idée, encore là, le cat Magnolia Bloom, qui est encore une version chunky. Tenez. En cardigan, maintenant. Et bien là, vous t'allez. Dans le fond, les autres mélanges fonctionneraient aussi. Mais là, ils sont allés avec l'Anadeca qu'on vous propose. Puis une autre fibre qu'on vous parle moins souvent, c'est l'Athénea de Katia. Qui a à peu près la même texture. Une texture quand même assez similaire à la Nueva. Il reste encore beaucoup de couleurs, hein, de ça? Oui, oui, oui. Puis ça peut aussi donner des couleurs qu'on n'a peut-être pas nous teintes. Ah, c'est joli que ça. Oui, ils se mélangent bien les deux. Fait que là, t'as pris l'Anadeca avec ça. L'Athénea. L'Athénea. Ils ont réussi à atteindre son… Son gauge. Oui, son échantillon. Puis ça n'en prend pas tant, là. Même pour le 3XL, c'est 900 mètres. C'est ça, j'imagine, des deux bases. Oui, des deux bases. Fait que c'est quand même un bon plan. Il est en anglais seulement, celui-ci. Fait que ça, c'est un très joli chandail aussi. L'échantillon, on parle de 13 à 18 rangs. Oui. Voilà. On revient de l'autre côté. Il y en a d'autres aussi, là, pour enfants. Vous pourrez aller voir. Mais là, on va passer aux anchors. Ah non, tu as le chapeau aussi. Ah oui, la tuque. Je ne sais pas pourquoi il n'était pas à la suite des autres. Alors, comme on dit, il y a des déclinaisons, mais encore une fois, je vais aller le chercher. Très joli truc, avec le même motif. Ce coup-là, Julien, il a sélectionné la laine Opus. C'est vraiment une laine sport. Puis, c'est vraiment ce qui est demandé. On parle de 20 à 28, 20 mailles, 28 rangs. Opus, elle est très agave à tricoter parce qu'il y a de l'alpaga dedans. Donc, c'est hyper doux. Et puis, le reste, c'est quoi? Apaga puis Mérino Argentin. C'est très, très, très doux. Ça ferait une belle tuque. Il y a des belles couleurs. Il y a eu, tu peux même y aller. Eux, ils ont des couleurs aussi. Les flashs sont flashs. Oui, oui. J'irai voir. Ici, c'est notre tasse de thé. Opus, O-P-U-S, pour faire la Magnolia Hat, donc de Camillia Vatt. Vous allez toutes les voir dans les bundles qu'on a faites. Oui, chaque fois, c'est l'occasion de… D'aller fouiller pour des nouveaux modèles. Fait que tu vas présenter un couleurs, je t'avoue. Oui. Fait que là, maintenant, on va présenter l'autre petit son pendant qui est très populaire, qui est le Hankers, donc de la compagnie Petite Knit. Et ça aussi, elle le décline dans beaucoup de versions. Ici, en boutique, on a même un kit pour le Hankers Summer Shirt que vous avez peut-être vu. Déjà sûrement, regardez, qui se trouve avec ce chandail-là. Là, ici, on a des kits faits pour ça. Il est fait en sabrie 2. Personnellement, je l'ai vu fait par des clientes dernièrement et vraiment joli. C'est vraiment un beau t-shirt. Puis la sabrie 2, c'est très agréable à tricoter. C'est un mélange d'alpaga et de coton qui sort dans beaucoup de couleurs. C'est très joli. Il y a une cliente, elle l'a fait brun, là. Il est magnifique. Tu n'as pas amené le bras, mais on… Le jaune, le jaune. Le jaune, oui. J'ai 2, 3 personnes que je l'ai vu jaune et particulièrement en beau. Ah oui, jaune, très joli. Mais aussi, vous dire, je le rappelle, parce que des fois, les gens m'appellent et me disent pourquoi le gris est moins cher que les couleurs, les couleurs naturelles. C'est longtemps. Dans le fond, on l'a mis dans le même produit, mais à la compagnie, c'est de considérer différent. Comme tu dis, il y a une étape de moins. Il n'y a pas de teinture. Donc, il est remis un peu moins cher à ce moment-là. C'est rare, du rêve, des compagnies qui font ça. Oui. Tu trouves ça bien, moi, parce que dans le fond, c'est vrai, il y a moins de manipulation. Ce chandail-là, il va jusqu'au 5 XL et il est en français. Alors, c'est assez facile à faire. Oui. C'est un chandail débutant, là. Un chandail débutant qui fait très bien. Avec l'empiècement en côte 1-1. C'est très joli. Oui, parce qu'en plus de ça, toutes les augmentations sont réparties de façon régulière. Donc, ça ne paraît absolument pas. C'est caché. C'est ça. On ne voit absolument pas les augmentations qu'on va faire. Donc, ça, c'est vraiment un très joli chandail. Par rapport à son succès, alors, elle a décliné le projet en plein de versions. Ensuite, elle a fait celui-ci aussi, qui est le Ankers. Donc, le T, qui est presque pareil, mais c'est la grosseur du fil qui va être différente. Parce qu'ici, on parle de fingering. Alors là, place à l'imaginer. On peut mettre n'importe quel fingering. Et puis là, on est allé chercher la Sabri 1. Dans le fond, la Sabri 1, elle est plus fine. C'est une light fingering. Ça vous ferait un très, très, très joli T-shirt plus fin. Il y a beaucoup de couleurs. Aussi, c'est dans les mêmes tons naturels et les tons teints aussi. Et les couleurs aussi. Et les couleurs sont un peu plus chères. Mais les quantités sont intéressantes parce que ce n'est pas énorme. Puis dans ces balles-là, on a énormément de métrages pour 17,95. Donc, ça, là, c'est vraiment économique. On est à 400 mètres là-dedans. Ça, c'est le Anker Tea. Et je dirais, si vous aimez le coton, ce coton-là, on le garde à l'année. Oui. Donc, c'est peut-être un à avoir toujours en tête. Des fois, parce que c'est sûr qu'on ne va pas avoir une multitude de coton en plein mois de décembre. Non, mais… Mais lui, on l'a. Oui. Puis quand quelqu'un qui a chaud, tu peux prendre cette fibre-là. C'est parfait. Ensuite de ça, on va regarder la version pour hommes. Parce qu'effectivement, pour hommes, je trouve qu'il y a moins de choix de chandail classique. Puis celui-ci, il est particulièrement joli. Il fait très bien. Ça m'étonne que tu ne fasses pas ça, Julien, ce chandail-là. Oui. Ça pourrait être une… Franchement. Franchement, qu'est-ce que tu attends, là? Il est très, très, très joli. Il fait bien. On voit la structure au niveau des épaules. Là, c'est très avantageux. J'aime beaucoup. Puis ici, lui, ça va être en Deka. Oui. Puis là, on le pose en Baraka Deka. Ah oui, ça serait joli, ça. Il fait tweeder. Bien, c'est bon pour tout. Mais je trouve que le tweed, ça a un côté masculin aussi. Oui, c'est super joli. Puis ça rajoute. Des fois, quand il y a beaucoup de motifs, je ne dirais pas qu'il y a une laine trop texturée. Mais dans ce cas-ci, la simplicité laisse place à utiliser une laine comme celle-là. Oui, ce serait une bonne idée. C'est vraiment beau. C'est des cas demandés. Ça va jusqu'au 4 XL et le patron est en français. Ça aussi, c'est fun. Oui. Puis si vous l'avez tricoté pour vous, puis tu sais, des fois, bien, des fois, je pense que c'est… C'est la transformation. Exactement. Puis si on veut la version enfant, bien là, on a encore la même, même petit patron. C'est un petit bébé. Ça, c'est de 1 à 3 mois jusqu'à 9 ans. Et là, il montre la photo. C'est vraiment des petits, petits, petits bébés. C'est trop mignon, là. Regardez comment c'est adorable. Puis ça, c'est en fingering. Donc là, écoutez, n'importe quel fingering peut faire l'affaire. Du reste, en lana, on peut très, très bien faire des vêtements pour bébé. C'est lavable à la machine, même séché à plat. Et ça ferait un très joli petit chandail. Ça n'en prend pas tant de quantité. Le patron, il ne va pas être en français, il est en anglais. Mais la première, c'est une balle pour 1 à 3 mois. Donc, qui n'a pas une balle de fingering à la maison, là, ce serait un beau petit cadeau de naissance, là. Ce serait adorable. Juste des fois, parce que c'est ça qu'on a trouvé aussi, Petit Knit, il a un petit côté désagréable. C'est la façon, eux, ils donnent toujours avec une lente spécifique, une quantité. Donc, c'est assez précis. Puis des fois, par rapport à un autre modèle, tu trouves ça énorme. C'est vrai. C'est moins évident, des fois, de déterminer adéquatement. C'est sûr, si vous prenez leur quantité, ça fonctionne. Mais les fois, tu faisais, « Mon Dieu, là, vous n'avez pas un charlet pour enfants, et on disait deux balles. » Mais deux balles, ça… De fingering, comme là, tu vois, un à trois mois, c'est 460 mètres. Mais eux ont utilisé une balle qui a 175 mètres pour 50 grammes. Fait que c'est sûr qu'à cause de ça, à cause du 50 grammes, bien là, ça se peut qu'il y en ait plus que de monde. Peut-être, comme à mon avis, on pourrait arrondir avec une seule balle. Avec une seule balle. Des fois, quand on se pose des questions au niveau des quantités, moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais voir les projets qui ont été réalisés. Je vais vous montrer comment, parce que les gens, ils ne savent pas ça. Des fois, pour m'aider à choisir un projet, je vais aller… Je ne sais pas si on le voit, là. Attends. Je vais aller cliquer là-dessus, « Mes projets ». « Projets ». Donc, ça apparaît tous les projets qui ont été faits par les clients d'autres personnes. Puis, il y a des détails qui vont être indiqués. Donc là, ça se peut que quelqu'un, à un moment donné, dise, « Ah, bien, moi, j'ai fait telle taille, ça m'a pris tant de métrages. » Fait que ça m'aide à choisir la quantité de fils que je peux utiliser. Par exemple, si j'en ai dans mon stage, puis je veux l'utiliser, je regarde, tu vois, comme là, il y a une cliente, elle marque, « J'ai pris deux échevaux pour 839 bêtes, puis j'ai fait telle grandeur. » Fait que ça, ça peut aider. Donc, vous voyez, regarder les projets des gens, c'est important. Il y a Sylvie qui nous fait un défilé de mode pour nous déconcentrer. Qu'est-ce que passe-t-il ? OK. Fait que ça, c'était le « Ankers shirt » pour enfants. Elle a fait aussi la version… La petite robe est trop mignonne, tu as raison. C'est vrai que des petites robes pour les petites filles, surtout vers l'âge de 2, 3 et 4 ans, là, je trouve que c'est très approprié. Plus grand que ça, là, c'est rare que l'enfant va pouvoir peut-être en porter, mais de jusqu'à 5 ans, là, je trouve que c'est très approprié, c'est adorable. Puis, avec nos hivers à nous, une petite robe l'hiver, avec des petits collants comme elle a porté, c'est vraiment approprié. Donc, ça, c'est une petite robe. C'est la « Ankers… » comment elle l'appelle ? « Ankers dress ». « Dress ». J'avais écrit quelque chose là-dessus. Ah, ben non, je ne l'ai pas apporté. C'est adorable. Regardez-là. Bon, Sylvie qui nous fait des coucous en arrière. T'es-tu en arrière de nous ? Ah, tu veux nous… tu veux venir nous parler ? Tu veux-tu venir nous parler, Sylvie ? À la fin. À la fin ? Ah, t'es juste fait un petit… t'es juste venu faire un petit coucou. De quel autre tu veux montrer, Julien ? Ben aussi, peut-être juste comme ça… Ah, un « Rumpers ». Ok, oui, ça aussi, ça… Parce que, c'est sûr, il y a aussi le cardigan… On peut montrer après. Le « Ronésie ». En fait, ça aussi, c'est un beau cadeau de naissance. Les mamans vont l'utiliser beaucoup. Un petit… comment tu apprends ça ? Un « Rumpers », un… Ben, eux, ils disent « Onésie », mais en français, ça serait quoi ? Une salopette ? Non, c'est pas ça. Je ne sais pas, c'est pas… Non, je ne me rappelle plus le nom, mais peu importe, ça peut être une très, très bonne idée. On met des petits boutons. On peut très bien aussi, ici, simuler les… Et mettre des boutons pression à la place. Ça serait quelque chose que je ferais, moi. Au lieu de mettre des vrais boutons avec des boutonnières, j'irais mettre des faux boutons. Ben, des vrais boutons, mais en dessous, j'aurais mis des boutonnières. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, moi, je faisais souvent ça, moi, j'ai mis une mode à un moment donné de bouton jumbo, mais pas la boutonnière pour ça, c'est que ça te fait un trou géant, et j'y fais semblant. Ça avait pris d'ailleurs. J'ai dit « Mets le bouton, puis mets un bouton pression en arrière. » Ce petit modèle-là, il est en « light fingering », on pourrait très, très bien aussi aller utiliser cette petite laine-là pour un bébé, ça serait génial. Ah, voilà. On voulait… Julien voulait aussi vous montrer le cardigan. Puis, ce que j'aime d'un cardigan, c'est que c'est encore plus versatile qu'un chandail, parce que tu peux le porter fermé et ouvert, et ça, ça te permet encore plus de possibilités de le porter, tu ne trouves pas ? Oui, puis aussi, des fois, je pense que les gens disent « Je vais faire premier chandail, mais je pense qu'un premier cardigan comme ça, qui est quand même en construction sans couture, ça vous permet de le commencer à plat, au lieu de le travailler directement en rond. » Donc, si vous n'êtes pas habitué en rond, vous l'aurez à le faire pour les manches, mais déjà, ça peut vous… ça peut déjà simplifier un peu le premier projet. Regardez, c'est vraiment joli, ça. Celui-ci, la fibre, quand tu recommandais, c'est du sport. On a mis un bol aussi, parce que c'était du sport. Oui, c'est la un bol, tu peux leur montrer peut-être une couleur différente. Très jolie. Lui aussi, c'est jusqu'au 3XL, donc il y a vraiment des belles grandeurs, mais il est en anglais seulement. Vous voyez, il y a des très jolies couleurs. Là, je l'ai des plus classiques, comme c'est ici. Ça a vraiment de belles couleurs. Là, en bol, là, c'est une très jolie laine. Et puis, pas du tout, là. C'est doux, parce qu'à l'intérieur, c'est laine, alpaga et nylon, 70-20. Ça fait que c'est vraiment parfait pour ce projet-là. Tu veux montrer une tuque ? Il y a même la déclinaison en tuque, la Ankers Hat. Ça fait que, petit projet, facile à faire. Avec le même motif, parfait pour les cadeaux de Noël. La qualité, c'est worsted. La grosseur du fil, c'est worsted. Ils ont mis deux fils ensemble. Une dentelle avec une fingering. Ça, c'est aussi, on a des fois des petits restes de mohair. On va aller chercher, puis on fait une belle tuque avec ça. Ça n'en prend pas beaucoup. L'échantillon, c'est 22 à 29. Puis, ça prend métrage 100 mètres. C'est vraiment peu, ça. 100 fois 2, parce que, dans le fond, on a deux fils ensemble. Donc, c'est vraiment pas une grosse quantité. Le patron est en anglais. Des fois, on fait utiliser, là, comme ça, une… Il n'est plus disponible en ligne, online. Ah, OK. Oui. Bon, bien. Bien, je viens de dire qu'il est… Mais, c'est pas grave. On ne l'avait pas vu. Je n'avais pas vu, mais il n'est plus disponible en ligne. Bon. On ne sait pas pourquoi. Mais, c'est pas grave. Sinon, on vous montre un mélange de laine aussi… Ça donne une idée, de toute façon. … qui peut être vraiment intéressant. Donc, des fois, de rajouter, comme ça, qui change de couleur, ça peut y donner une petite dimension supplémentaire. Fait que je pense que c'est pas mal. Celui-ci est particulièrement… Ah, je pense que c'est le pendant. Oui. Celui-ci, là, c'est le pendant féminin de celui qu'elle a fait pour homme. Donc, vous voyez, c'est « My Size », il s'appelle. « Uncle Sweater My Size ». Parce que je disais tantôt qu'on aurait pu prendre celui pour homme puis le faire pour femme. Mais, dans le fond, je vois qu'elle en a fait un qui est vraiment adapté à la morphologie. Ça, c'est un grand… Un beau classique, ça. Tu sais, on a toujours besoin d'un chandail comme ça dans notre garde-robe, très simple, qui va avec tout. Tu vois, c'est… Il est coté à deux brins. À deux brins, oui. Regardez, ça fait très classique. Il est vraiment pas bonne. Pardon? La connexion n'est vraiment pas bonne. La connexion n'est pas bonne. On est désolés, mais on n'a pas de pouvoir là-dessus. Non, mais on parle des joueurs. On parle des gens. Je ne sais pas si… Ils regarderont en différé ce que ça va fonctionner. Je ne sais pas. Tu n'es pas sûre? Je ne sais pas. Ok, bien, de toute façon, je pense qu'on a fait le tour, hein, Julia? Oui. Parfait. Là, il y a Sylvie qui veut vous montrer… Qui rôde autour de nous. Je pense qu'elle a quelque chose à nous dire. Donc, on va lui céder la place avec plaisir. Je ne sais pas si c'est moi qui a quelque chose à vous dire. Je veux juste vous montrer ce petit chandail de Ysdivé. C'est tout ce qu'on peut dire. Je veux juste dire que dans le magazine, Véro, il m'a fait un projet. Oui. Il vous explique un peu de A à Z comment elle a fait. Et c'est avec ses restants de laine. Toutes les restants de laine qu'elle a fait. Ce beau chandail que je n'avais pas essayé, mais je trouve qu'il me va très bien. La couleur est très jolie. C'est vraiment, vraiment un beau chandail. Vous pourrez le voir au twist et à la petite laine. Mais pour la recette ou la façon de travailler ce genre de projet-là, puis d'aller magasiner dans votre stache, avant d'aller magasiner dans votre laine de riz préférée, comme tu l'as si bien dit, vous pouvez commencer déjà à regarder avec vos restants de laine. C'est vraiment un article hyper intéressant. Il y a des petits trucs là-dedans. C'est ce genre de choses-là aussi que vous allez… je me touche la tête que vous allez retrouver dans le magazine Fibre. Donc, sur ce, désolé de la connexion. Je ne sais pas quoi dire. On se voit la semaine prochaine. On a-tu un l'heure la semaine prochaine? Oui. On va vous parler… Deux grands-maman vont vous parler de vêtements d'enfant. Ah oui! Juste pour dire que moi, je ne suis pas tant là de ce temps-là. Tu ne le savais pas. On va s'organiser pour être de l'autre côté, plus proche des fenêtres, moins peut-être dans le bouton, je ne sais pas trop. On va s'organiser pour être là, puis d'avoir le micro envers nous, puis d'ici, puis de ça. On est rendu là. On est rendu là. On a… c'est ça. Fait que sur ça, je vous souhaite un super beau week-end. Continuez à vous abonner à la revue. Ça me fait… ça me touche, puis ça me fait vraiment… Bien, je m'en ai dit, ça me fait plaisir, c'est sûr. Ça me fait plaisir. Non, mais ça fait chaud. Ça fait chaud. Il y a beaucoup de travail. En plus, oui, il y a beaucoup de travail, mais en plus, j'ai tellement eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires personnels. Merci beaucoup. Les gens qui m'ont fait des commentaires à moi, tu sais, comme en privé, ça me touche beaucoup. Donc, voilà, passez un beau week-end. Si vous êtes en vacances, bonne continuation. Si vous débutez, bon début, puis on se voit la semaine prochaine. Bye. Viens nous voir. Oui, c'est ça, viens nous voir. Bye.